bonsoir bonsoir aujourd'hui on va faire un petit fait divers dans la catégorie d'hiver un truc qui m'a fait marrer sur le wiki how c'est attention comment dormir dans une baignoire je vais vous lire ça moi je croyais que c'était un baffro baignoire ça se dit comme ça moi je vais traduire les trucs où là où là où là là qu'est ce qui se passe il faut accepter des trucs il faut se connecter non il n'y a pas besoin de se connecter aussi bien ça dans sa baignoire je connaissais pas baff tab bon alors comment comment on fait comment fait-on une bonne question je regarde juste avant de commencer tiens karmatv ça a bien marché bon je vous invite à y aller je suis dessus maintenant ça va remplacer mon facebook vous pouvez m'ajouter du même nom que de la chaîne vous savez bien après je sais pas si j'ai mis la visite ok je vais remettre un petit truc pour l'onglet communauté et là le temps presse on va parler de la petite baignoire bon je vais tout traduire parce que c'est galère c'est vrai que moi j'acceptais pas les cookies pour des raisons de de traçage alors ça me fait ça tout le temps bon ce n'est pas bien grave allez c'est parti alors si vous avez des invités ou si vous séjournez dans une chambre d'hôtel avec plus de personnes qui a de lits ah c'est pas mal ça pourrait skier les chambres d'hôtel vous dites vous prenez un hôtel avec un lit et vous ramenez je sais pas une dizaine de personnes et il y en a qui vont dormir dans la baignoire ça peut être toujours utile c'est bon les bons petits plans une option qui pourrait être de dormir dans la baignoire avec un peu de planification et des fournitures ça sera peut-être pas trop inconfortable effectivement parce qu'on n'a pas on n'y a pas trop pensé parce que vous voyez la gueule de la baignoire c'est dire non non c'est pas la peine mais si il ya des petites astuces alors il faut préparer la baignoire vous voyez comment c'est ça l'air un peu petit alors faut déjà mesurer la baignoire c'est vrai que c'est très important de mesure sa baignoire c'est jamais pour ne pas se retrouver plié en quatre je peux tout refuser ici je peux en magie vers ça à l'avenir alors mesure la baignoire vous ne serez pas à l'aise si vous devez dormir avec votre corps tordu dans un bretzel alors allongez vous dans la baignoire et voyez si vous vous sentez bien pour être confortable pendant toute une nuit de sommeil la baignoire doit être suffisamment longue pour que vous puissiez vous étirer suffisamment large pour que vos épaules ne soient pas à l'étroit et que vous puissiez garder votre colonne vertébrale alignée afin que votre dos ne se fasse pas mal on est très important le matin si la baignoire n'est pas assez grande le sol peut être meilleure option après tout dormir sur le sol en effet des avantages pour la santé peut être bon pour le dos endolorie assurez vous d'avoir de la place pour dormir sur le dos mais vous pouvez également vous retourner sur le côté pour pas être mal à l'aise et rester dans la même position toute la nuit ouais donc en gros en gros ne forcez pas sur la baignoire c'est bien meilleur des fois au sol à même le sol alors aménager au comble mais c'est pas l'article donc petit 2 on va voir ce petit 2 mais c'est parti tiens là je vais refuser alors petit 2 rendez rendez le sec et propre étant donné que les gens utiliseront également la baignoire pour les douches vous devrez vous assurer qu'elle est bien sèche à point d'y faire votre lit éviter d'utiliser la baignoire plusieurs heures avant le coucher si possible si la baignoire est encore mouillée par la douche de quelqu'un sécher là avec une serviette vous pouvez également utiliser un sèche cheveux pour sécher complètement la baignoire nettoyer la baignoire pour éviter les résidus de savon ou des cheveux sur vos couvertures et vos oreilles après je sais pas si c'est vraiment legit de faire ça alors trois mais bon il y en a qui se posent la question c'est que c'est que le filon doit marcher alors dégager le désordre nous vous ne vous ne voulez pas renverser une bouteille de shampoing sur le sol vous faire tomber sur la barre de savon sur le visage pendant la nuit enlever les articles de toilettes shampoing revitalisant savon gel douche lotion etc qui vous gêne ou que vous pourriez accidentellement faire tomber par terre pendant votre sommeil il pense à toi ça semble vécu un quelque part soyez courtois avec les affaires des autres assurez vous de tour de tout en replacer le matin on va passer au petit 4 ah non mais c'est quoi non mais c'est bien c'est mal numéroté on dirait et j'allais sauter ça mais c'est peut-être important rassembler les fournitures de couchage vous devrez déposer plusieurs couches de rembourrage afin d'être suffisamment à l'aise pour dormir sur la surface dure de la baignoire trouvez autant d'hédredon de couverture et d'oreiller que possible un sac de couchage comme couche supérieure est également une excellente option je sais que le couchage il fallait y penser à quoi sert la baignoire mais bon allez hop suivant ah tiens ça m'a pas mis le petit message construisez un lit en forme de nid à l'intérieur de la baignoire avec un petit effort vous pouvez vous mettre à l'aise pliez plusieurs couvertures au hédredon et placez-vous au fond de la baignoire cela créera un matelas sur lequel vous pouvez vous pourrez dormir assurez vous que votre rembourrage également les côtés de la baignoire si possible pour amortir toutes les parties de votre corps qui seront en contact avec la surface de la baignoire placez un oreiller au bout de la baignoire où vous aurez votre tête vous voudrez peut-être utiliser un oreiller dans sous votre tête pour un bon soutien et un bon annulement avec la colonne vertébrale et placez un debout entre le haut de votre tête et le bout de la baignoire afin de ne pas vous cogner la tête pendant votre sommeil vous voyez à même du petit dessin vous foutre ça voir ça ça a l'air d'être un petit cocon douillet pas si mal à l'allée aménager vous voyez il reste plus que le matelas 1 up pour recouvrir alors couvrez vous gardez une couverture ou deux pour vous mettre sur vous puisque vous ne vous ne savez pas si la salle de bain sera chaude ou plus froide que à laquelle vous êtes habitué pendant la nuit ayez plusieurs couches à portée de main au cas où un sac de couchage peut servir à la fin de coussins de sous vous et de couverture sur vous franchement maintenant un petit réveil c'est l'heure du live mais vous inquiétez pas j'arrive apporter vos objets personnels dans la salle de bain vous voudrez vous assurer d'avoir à portée de main ce dont vous avez besoin pour la nuit et le matin rassembler vos vêtements les articles de toilettes pour le lendemain et placer les sur une étagère dans un endroit où ils resteront au sec trouver une prise pour votre téléphone assurez vous que vous pourrez éteindre votre téléphone depuis la baignoire afin de pouvoir voir l'heure qu'il est d'utiliser comme alarme le matin apportez tout ce que vous utilisez pour vous divertir comme une tablette ordinateur forte pour un livre à lire non mais là ils abusent quand même on se croirait à la maison quoi ça c'est quoi pour les invités je pense que ça touche à ça va alors communiquer avec vos invités aux collègues à terre sinon qu'une salle de salle de bain disponible il est préférable d'être sur la même page afin que tout le monde puisse entendre la façon de gérer la situation vous ne voulez pas que quelqu'un ouvre la douche le matin décidez de ce que vous ferez si quelqu'un d'autre peut utiliser la salle de bain pendant la nuit mettez vous d'accord sur sur l'heure à laquelle vous il vous sera raisonnable de vous réveiller de sortir de la baignoire afin que les autres puissent l'utiliser pour prendre des douches le matin bon ça ça va de soi hop à go to sleep c'est parti la couchable la coucherie allez dormir il est temps de rentrer dans la baignoire parce qu'on sait à s'enoler alors installez vous confortablement placez vous avec votre tête ou côté opposé de la baignoire par rapport au robinet de cette façon si vous oubliez que vous êtes que vous y êtes vous asserrez vous ne connairez plus la tête ou le visage sur le robinet ça la revient donc un truc utiliser le ventilateur pour le bruit blanc si vous avez besoin de bloquer le bruit de fond pour mieux dormir éteindre la lumière si vous pensez que vous pourriez vous réveiller et être désorienté utiliser une veilleuse cela cela aidera également vos collégateurs au cas où il oublie et vous oubliez que vous êtes là dedans et que vous les surprend preniez pour eux pas je crois que c'est fini bon ben voilà ça c'était un petit article que j'ai trouvé un peu sympa que j'ai à vous partager ça donne envie en ce soir de se coucher un bainoir mais malheureusement je n'en ai pas je pourrais pas profiter de l'expérience mais bon prochain jour à l'hôtel pourra peut-être peut-être le faire moi je trouve ça c'est barré moi j'ai fait un mauvais geste mais l'image est restée bon bref voilà voilà bon bah c'est l'heure du live je vous retrouve tout de suite tout le monde et n'oubliez pas votre sac de couchage très important